Montre-nous ça, un clicker. On dirait un téléphone. Ça, c'est pour te taper. Souvent, le problème quand on fait du clicker, c'est qu'il nous manque de main pour tenir le clicker, les treats. Ça, c'est une cible. C'est de l'entraînement à la cible. C'est plus facile de faire toucher un animal, la petite boule, puis de cliquer quand il y a touché, puis d'y lancer une treat. Puis après ça, de dire, mettons un chat, qui est la première chose que j'ai entraîné, c'est un chat de 14 ans. Donc, on fait toucher la petite boule, puis là, ils la voient, puis ils sont curieux. Fait que là, ils font comme, « Qu'est-ce que c'est? » Puis là, dès que ça approche, je clique « Bon, bon. » Puis après ça, tu peux lever la cible un petit peu plus haut, puis là, tu vois le chat qui va aller faire le bout. OK. Puis je suis curieux, c'était évidemment une blague, parce que je m'étais dit que tu vas l'utiliser avec nous, puis tu vas nous apporter des gâteries pour nous. C'est clair. Mais c'est du renforcement positif. Donc, quand tu le fais, c'est pour le comportement qui vient juste d'avoir lieu, ou au même moment où ça arrive, tu fais ton clic. Je pourrais te cliquer à chaque fois que tu ne fais pas un jeu de mots. Ou que je ne t'interromps pas. Mais il n'en fait plus assez pour ça. J'en fais moins qu'avant, quand même. Mais je suis curieux juste de savoir qui est la première personne qui a utilisé le clicker, puis pourquoi ils ont choisi... Ben, c'est technique, c'est mécanique. C'est Madame Clicker. Madame, The reason Clicker, T Clicker. De mémoire, puis ça, ça se peut que mon père m'ait induit en erreur. Enduit d'erreur. Oui, enduit plein d'erreurs. C'est l'ordre du débarquement de Normandie qui cliquait pour dire « On est des amis, puis tirez-nous pas quand on descend en parachute. » Quelque chose de même. OK. Ah oui? Peut-être que je le raconte mal. Ah non, non, mais il marchait dans le noir. Il venait d'être parachuté. Il se promenait en Normandie, puis derrière les lignes. J'en sais pas plus. Non, non, mais ça me dit quelque chose. Mais aussi, il y a un côté... Ah, c'est intéressant comme histoire. Ben, c'est pour ça qu'elle... OK. Parce que quand c'est pas intéressant, tu dis rien. Tu fermes ta gueule, une fois de temps en temps, tu dis... Non, mais c'est très intéressant. Je pensais que c'était quelqu'un, mettons, en éthologie qui s'était dit... Oui, mais après ça... Ah, mais ça a été utilisé avant. En fait, même en 1953, t'as Skinner qui a fait une publication qui c'était « How to train animals ». Puis il y a même... Déjà? Déjà, puis il cliquait des humains aussi. OK. Un bébé. Puis c'est un son... Parce que t'as un son assez sec qui... Oui. Je pourrais cliquer mes enfants, ça veut dire? Oui, ça marche. En fait, ça... Ben écoute, je rentrerai pas là-dedans, mais mon projet de recherche, c'est ça. Donc je clique des humains. Donc oui, le son, il est sec, il est court, il est très précis. C'est fait pour attirer l'attention. C'est fait pour pointer de façon très précise qu'est-ce qui vient d'être fait parce que maintenant que je veux te montrer à toucher ton nez sur demande puis que t'as touché ton nez puis je fais « Ah, ça, c'était bon ». Ben ça, c'était bon. C'est comme dire « C'est tiède à chaud-froid ». C'est pas très précis sur tout ce que tu pointes. Tandis que juste clic quand tu as touché, ben tu le sens puis ça passe pas non plus par ton cortex préfrontal à savoir « Devrais-je donner une réponse sociale ? » Tu sais, j'ai-tu compris ? Est-ce que t'es sarcastique quand tu me dis « Good job » ou c'est un vrai « Good job ». Donc tu sais, il y a des avantages certains à ça. Et ça va plus vite parce que je peux t'entraîner aussi à distance. En théorie, on voudrait que la récompense arrive dans le 0,5 secondes, mais ça commence à être compliqué. Tandis que le clic arrive dans le 0,5 secondes, puis après ça, ben j'ai un petit peu plus de temps pour te remettre le renforçateur primaire. OK. Parce que le signal a été enregistré quand même déjà. Oui, c'est ça. Très bien. Sous-titrage ST' 501